Je voudrais avec vous un partenariat d'écoute, de précision et de réponse également claire et courte. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, oui, bien. Et, monsieur le président vous a rappelé, le premier jour de votre position, est-ce que vous savez que tous les acteurs de ce procès, y compris vous, témoignez, nous avons l'obligation d'apporter des éléments crédibles, clairs et précis pour permettre au tribunal de rendre une bonne décision. Allo, prédat, ma sainteille. Je n'ai pas eu l'occasion de faire ça. Je n'ai pas eu l'occasion de faire ça. Il faut que je ne sais pas ce que j'ai dit, c'est que je n'ai pas eu l'occasion. Je n'ai pas eu l'occasion de faire ça. Que je ne sais pas, que je n'ai pas eu l'occasion. Oui. Oui. Bien. Et... Et pour asseoir sa décision, le tribunal, en plus de sa conviction, a besoin des preuves et la conquête de cette vérité a commencé par l'audition des témoins ma tribunal a quand même ce n'est pas une question est-ce que vous savez alors que en tant que témoin pas victime vous avez l'obligation de répondre aux questions qu'on vous pose vous n'avez pas de choix est-ce que vous le savez je suis là pour ça bien de votre première intervention jusqu'à ce jour est-ce que vous êtes d'accord avec moi que vous avez opposé à plusieurs questions un refus catégorique ce que je connais c'est ce que je dis face à certaines questions je cite le terme est-ce que je me trompe vous avez dit je ne réponds pas est-ce que vous êtes d'accord avec moi posez une autre question oui est-ce que vous pouvez poser des questions pour qu'on puisse évoluer maintenant voilà est-ce que vous savez également que vous avez l'obligation d'être sincère posez une autre question bien est-ce que selon vous en tant que témoin si vous refusez de répondre à des questions si vous vous énervez selon vous est-ce que ces comportements ne sont pas de nature à affecter la crédibilité de ce que vous dites posez une autre question bien par rapport à mon client colonel Moussard Tégouro Kamara est-ce que vous pouvez apporter la moins de preuves une quellequante prise de contact avec lui Moussard Tégouro Kamara Moussard Tégouro Kamara Moussard Tégouro Kamara si cela est là je peux le poser de quelque chose il dit là oui il a fait ça il a fait ça chez moi il ne connaît pas non non il ne peut venir pour tenir pour certifier l'animal qui était chez lui si l'animal n'a pas disparu oui il a terminé pour le pivé moussard Tégouro Kamara qui l'a sauvé c'est bon donc je peux déduire au regard ce que vous venez de dire que vous n'avez aucune preuve qui montre qu'il y a eu contact entre vous et qu'on est Tégouro mais il ne peut pas c'est bon en répondant à l'une des questions de maître Béa en moins que je ne me trompe vous avez déclaré aucun des accusés n'a commis aucune infraction devant vous vous le confirmez maître Béa il a dit 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 maître face à face pour donner l'instruction face à face oui mais pour donner l'instruction pour manigancer les choses oui les infractions qui ont été citées par maître Béa comptent dans l'audience vous aviez dit qu'aucun des accusés n'a commis ces infractions il n'est pas il a dit en ce qui est elle n'a pas il a dit il a répondu cette question. Il a déjà répondu à la question, maître. Ok, bien. Est-ce que vous ne vous voyez pas frustré en abordant les questions que pose la défense? Est-ce que il y a une défense qui sera questionnée? Je n'ai pas des réponses qui sont. Bien. Et un témoin qui se comporte comme une victime en se réservant de répondre aux questions est-ce que ce témoin selon vous peut être considéré comme étant quelqu'un qui est en train de faire une déposition crédible selon vous? Comment l'intérêt de l'intérêt d'être et l'intérêt d'être pour vous le attirer le par l'intérêt d'être tout l'intérêt d'être à l'OCD c'est des Haguigues je ne peux pas répondre à cette question bien vous avez été au STAT non bien ça veut dire que vous ne pouvez témoigner aucun acte posé au STAT oui ou non une autre question vous même vous avez posé cette question déjà avec la permission de monsieur le Président je vais donner lecture pour monter l'orientation de mes prochaines préoccupations de l'article 514 du code du procédé pénal les témoins les témoins déposent ensuite séparément soit sur les faits reprochés ou prévenus soit sur sa personnalité et sa moralité les préoccupations suivantes monsieur Touré en dehors de votre qualité d'administrateur je remarque que vous étiez un personnage convoté par presque les grandes les grandes personnalités quels quels secrets disposiez-vous au point de voir ces personnalités de vous rapprocher je n'ai pas de repos au parti même au public le sens du port des cinq banques que vous avez les cinq banques que vous avez ça n'a pas de sens c'est pourquoi nous avons une grande lecture de l'article 514 c'est l'enquête sur la moralité vous avez l'article l'article combien l'article 514 514 monsieur le président 5 ou 7 5 5 l'article 514 allez-y avec une autre question ok monsieur le président monsieur monsieur Touré connaissez-vous un certain Askiya que vous avez tenté de puer Askiya un Libanin Libanin ah non il n'y a pas ce rapport avec les Libanins vous êtes combien dans votre groupe vous étiez combien si vous continuez alors vous êtes combien spécialisé dans les démarches et le recrutement clandestin le recrutement clandestin à la fonction publique dans votre réseau vous êtes combien une autre question et un conflit de la vie tout à l'heure c'est extrêmement important les questions liées à la moralité du prévenu et même du témoin je vous informe que c'est un accusé qui est là c'est pas un prévenu parce que la disposition dont vous faites allusion traite des cas des prévenus je sais c'est pourquoi vous même vous continuez à insister en disant prévenu prévenu monsieur Touré témoin monsieur Touré vous avez déclaré le le mécanisme passé que vous êtes la descendante d'Allemagne s'envoie de Touré quel message vous voulez lancer quelle est la question qu'est-ce que vous avez dit il a dit qu'il est de la descendante d'Allemagne s'envoie de Touré je voulais savoir quel message il peut lancer une autre question en vous exprimant durant votre narration vous avez indexé avec vigueur les accusés est-ce que vous ne pensez pas que ces gestes visuels sont de nature à affecter et à prouver votre frustration pour éviter ce qui est écoute moi si c'était pour moi si c'était pour moi si cette mensonge je n'allais pas oser m'arrêter ici. C'est parce que je sais que j'ai la vérité que je dis. C'est pour cela que j'ai osé. Parce que Dieu sait que ce que je dis, c'est la vérité. Ils même savent que je les accuse pas. Là où ils sont assis là-bas, ils savent. Bien, et M. Touré, en toute honnêteté comme vous-même, vous aimez le rappeler généralement, est-ce que vous êtes capable de dire à ce tribunal que les infractions pour lesquelles ces accusés sont poursuivies et les témoignages que vous apportez, voici les éléments de preuve que vous disposez. Une autre question. Vous revenez sur les mêmes questions. Est-ce que vous savez, oui, M. le Président, c'est pour constater la constance du témoin. C'est ça qui justifie généralement que les avocats répètent parfois une question. Allez-y avec une autre question. Bien, et est-ce que vous savez que mon client connaît Tégoro, durant toute sa carrière, il n'a jamais fait votre connaissance. Alors là, c'est grave. Ah non. Mais même, il n'a jamais fait un coulo. Que lui, il ne le connaît pas. Ça, c'est effrayant, hein. Ah. C'est bon. Donc, vous êtes disposés à une confrontation avec lui. Je ne pense pas que c'est si ton client a ce courage-là. Je le connais comme ma pauvre ici. Nous formerons la demande après. Parce qu'ils ont voulu me tuer. Voilà. Monsieur, Monsieur Touré, vous avez eu affaire avec un officier des services spéciaux. Est-ce que vous pouvez dire qu'est-ce qui s'est passé entre vous ? Parce que c'est cela qui justifie votre réplique. Non, officier, mon Dieu. Quel officier ? Quel officier ? Ce qu'il a fait devant moi, ce qu'il faisait devant moi, c'est ce que j'ai dit ici. Et puis, j'ai fait beaucoup de choses. Monsieur le Président, pour terminer, la défense que Connais-Tébouro sollicite humblement la confrontation entre lui et le témoin, le témoin M. Souftouré. Voilà. Et peut-être, terminer, M. Touré, lors d'un sondage que je le qualifie de bête, moi-même, est-ce que vous savez que même les médias, même le peuple, 90% des internautes n'accordent aucun crédit à ce que vous dites. Est-ce que vous le savez ? S'il vous plaît, est-ce que vous savez ça ? Selon lui, 90%... ... 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